Le premier dossier que nous avons, c'est le règlement budgétaire et financier. Comme vous le savez, depuis la mise en application de l'AM57, on est obligé de faire, de mettre en place un règlement budgétaire et financier. Pourquoi vous ne m'entendez pas là ? Donc je vais dire à Jean-Yves, qui vous parle de ce règlement budgétaire et financier, ça vous plaît beaucoup. C'est une obligation qu'on vient de dire le maire. Et il y a, je vais dire, trois points intéressants dans ce règlement. C'est qu'il permet de codifier la dépense de la vie et les paiements de la dépense de la vie. Et c'est tout organisé dans le règlement. Deuxième chose intéressante, c'est que ça permet de codifier la façon dont on amoutit les liens de la collectivité. Et troisième point intéressant, c'est l'instauration des autorisations de programme, l'instauration de crédit. Alors c'est quoi dans la pratique ? Je donne un exemple très simple à la gendarmerie. La gendarmerie, le budget c'est 1,3 million et en 2023, on a inscrit 300 000 euros sur le budget. Alors avec l'AM57, on ferait une réaction de programme de 1,3 million et on dirait que sur l'année 2023, on dépense 300 000. Ce serait donc l'autorisation de crédit sur l'année 2023 et on mettrait 1 million sur l'année 2023. Alors pour une ville comme nous, on a très peu de projets qui s'étalent sur plusieurs années. Mais sur les villes plus importantes qui ont des projets d'annégement qui s'étalent sur 3-4 ans, ce n'est pas inintéressant de savoir d'où on peut part et d'où on va arriver. C'est uniquement pour pouvoir une vision d'ensemble sur des projets longs. Il y en a eu, quand il y a eu la traversée de l'intégration qui a été réalisée, ça s'est fait sur plusieurs années. Là c'était un exemple, une réaction de programme, le pont vieux, on voit actuellement le programme là. Si on se met à réaliser nos friches, vu les montants, et puis de toute façon vu aussi les obus, les espaces, il y aura plusieurs années d'investissement. Voilà on pourra dire un début, voilà la somme sur laquelle on part, Voilà comment on compte la dépenser dans le temps, et puis on s'adapte après au fil du temps. Pour répondre à une question qu'on a eu à la commission de M. Valade, ça ne supprimera pas les RAR, parce que pour faire coïncider les réalisations des autorisations de crédit, ça sera impossible, il y aura toujours du delta. Et le delta sera théoriquement bien plus faible, bien moins, qu'avec la comptabilité actuelle. C'est pas longtemps que le département fonctionne en appui ICB depuis tout le temps. Il y avait 15 ans, mais sauf qu'on n'avait pas la même comptabilité. Les petits titres, c'est pour ça. Donc ça permettait qu'à une certaine époque, on devait énormément d'argent aux uns et aux autres, parce que c'était un fil de l'eau, on accordait les subventions, que là, pour les accorder, il faut qu'il y ait les CP, qu'il y ait pas en place. Sur la ligne. Vous avez d'autres questions, sauf que c'est une obligation, une réglementation de plus ? C'est pas terrible. Moi je trouve que c'est très bien. Moi je trouve que c'est très bien. C'est tout sacasme dans le temps sur un projet. Oui, c'est bien. Ok. Pas d'autres questions ? Qui est beau ? Je vous remercie. C'est le règlement budgétaire et financier. Et ça n'empêche pas, mon cher Régie, qu'il peut y avoir le département de l'Embro-Exam, on s'amuse, mais la semaine prochaine, je ne sais pas, je ne sais pas aujourd'hui, mais qu'il y ait des restes à réaliser importants, et souvent ça permet de financer le budget d'un autre. Comme le avis de l'Embro-Exam, il n'a pas dit pas. Alors pas du tout du tout, là on a une remarque qui est totalement hors-jeu. Pas totalement hors-jeu. De quoi qu'est-ce que j'ai pas ? Les RAR ne servent pas à financer le budget. Ah non, le département cette année peut-être, il n'y a pas dit ça, le budget est sans cas. On ne doit pas faire les commentaires et le... Comme ça, on le sort. La situation de la semaine prochaine. Mais c'est pour donner un exemple, des restes à l'échec, c'est un peu comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire à... On vous laisse la salle, et si vous voulez faire vos revenus, la semaine prochaine, du coup. On vous montrera au budget, on ne finance pas le budget 4 à l'égard à l'âge. Je suis d'accord. Ok. On a voté, non ? Oui, on a voté. On a voté ? Ok. Alors maintenant, c'est le rapport sur les orientations budgétaires. Donc pour commencer, je vais vous faire un petit peu de lecture. L'an dernier, à la même époque, nous faisions des constats. Des constats inquiétants, des constats qu'aucun ont qualifié d'alarmant, mais des constats qu'aujourd'hui toutes les collectivités font et qui pouvaient se résumer à un questionnement. Quel est désormais le pouvoir d'agir pour l'élu local face à la dégradation des finances des collectivités territoriales ? Car oui, cette question demeure, et cette question est bien sûr au cœur de nos débats ici ce soir. Les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, quel que soit leur niveau de compétence, ont soumis à des pressions jusqu'alors jamais connues. Ce discours, on l'avait déjà entendu cent fois. Cent fois, nous avons fait ces constats. Cent fois, nous avons démontré que les collectivités n'avaient plus la maîtrise de leurs ressources et que dans le même temps, elles devaient faire face à des charges galopantes. Pourtant, ce constat est aujourd'hui notre réalité. Les chiffres, vous les avez tous reçus dans le rapport qui nous a été transmis et nous allons les commenter dans quelques instants. Mais ces chiffres sont la représentation d'une politique conduite depuis maintenant plusieurs années par l'État et qui vise à vider les collectivités territoriales de leur capacité à rester maîtresse de leurs recettes et à conduire des politiques volontaristes. Nous subissons nos charges et ne sommes plus en mesure de faire évoluer nos recettes en rapport avec celles-ci. En un mot, nous devons nous efforcer d'équilibrer nos budgets, conduire des actions à destination de nos administrés en en faisant peser les conséquences, soit sur les tarifs publics, soit sur la taxe foncière. Je n'évoque même pas la taxe sur les logements vacants ou sur les résidences secondaires, tant leur impact est minime sur nos finances locales. Pour autant, et malgré ces états de fait, force est de constater que nous évoluons dans une société pleine de paradoxes et de contradictions, où les Françaises et les Français attendent à juste titre une présence renforcée de la puissance publique, mais en même temps, nous faisons face à une aversion générale face à l'impôt ou à ce qui s'y rapporte. Peut-être est-ce la somme des errements qui ont été les nôtres depuis des décennies et qui aujourd'hui se traduisent par une crise sans précédent de nos institutions. Je laisse le soin aux commentateurs de rechercher les causes, mais il est certain que désormais, nous devons porter des messages et des messages forts pour éviter que certaines revendications ne se transforment en phénomènes beaucoup plus préjudiciables. Une chose est certaine, Terasson a toujours fait le choix du service. Ce service public, il nous permet aujourd'hui de proposer une large gamme d'équipements, tant dans le secteur de la culture, du sport, de l'éducation ou plus simplement du quotidien. Et ce panel de services a été largement soutenu et accompagné par une politique d'investissement conséquente pour faire évoluer notre ville et en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Mais tout ceci ne fut possible que par des efforts de gestion importants, par la maîtrise de nos charges de fonctionnement et par la rationalisation de chacune de nos dépenses. Maintenant, alors que nous sommes face à un mur, c'est cette politique qui nous permet de pouvoir envisager le maintien d'un haut niveau de service et la conduite d'une politique d'investissement structurant pour la ville. Alors certes, nos ratios vont se dégrader. Certes, j'en entendrai certains qui nous disent que nous avons un taux d'imposition significativement important par rapport à la moyenne de la strata. Sur ce point, il convient de comparer ce qui est comparable. Quelle ville de notre strata peut se targuer de disposer d'autant d'équipements, de services et de prestations ? Quelle ville de notre strata, en milieu rural, propose une offre culturelle qui inclut un cinéma, une médiathèque, un centre culturel ou encore une maison du patrimoine ? Quelle ville de notre strata dispose des équipements sportifs qui offrent autant de pluralité dans la pratique ? Quelle ville de notre strata dispose d'établissements scolaires allant de la maternelle au baccalauréat ? Dispose de structures d'accueil ou de sociabilisation du jeune enfant ? Apporte son concours à autant d'associations ? Offre un panel aussi large que du commerce. Les lenteurs pourraient être plus longs encore, mais ceci est une liste de tous les services financés par les impôts que nous prélevons. Et en ces temps incertains, j'ai tendance à considérer que les communes, les collectivités territoriales, portent un message essentiel auprès des habitants, celui du service public. Donc oui, nous avons toujours fait des choix de rigueur dans la gestion, nous n'avons pas forcément répondu par l'affirmative à tout ce qui était demandé, mais nous l'avons fait dans un objectif unique, celui de garantir aux terrassonnaises et aux terrassonnées un cadre de vie qualitatif et dans lequel ils peuvent s'épanouir. Ce nouvel exercice budgétaire, nous l'avons construit sur les mêmes bases. Nous avons pu le faire sans avoir à réduire notre action du quotidien, car les finances de la commune sont saines. Et nous l'avons fait en responsabilité et en ne voulant pas déséquilibrer nos budgets. Avant d'aborder les orientations que nous souhaitons donner à ce budget, je vous pose une lecture rétrospective et prospective des grands agrégats. des grands agrégats. Pour ce faire, je vais donner la parole à Jean de Vienne, qui, comme je le disais tout à l'heure, aime bien les chiffres, et va vous expliquer les différents tableaux qui vous sont présentés. Oui, alors, je vais vous rassurer, je ne vais pas vous lire ce tableau, je vais surtout vous lire des commentaires. Si après vous me posez la question, ce sera avec plaisir, j'essaierai de répondre. Tout d'abord, si on fait une rétrospective sur les ressources fiscales et les impôts et les taxes. On s'aperçoit que les recettes réelles de fonctionnement sont représentées pour 68,41% par les ressources fiscales, mais que là-dessus, on n'a qu'un pouvoir de modulation, c'est-à-dire une action de la commune, en votant les taux des positions, que de, en gros, la moitié. Ce qui veut dire qu'on ne peut agir que sur autour de 40% de nos recettes fiscales. Il y a ensuite le reversement de la comité des communes, qui est en donnant ce qu'on appelle les AC, les allocations de compensatoires, qui ont monté cette année, parce qu'en fait, on n'éclaçait plus, là-dedans, la compétence de fauchage. Maintenant, on l'a récupéré, et de facto, la comité des communes a diminué notre AC. Il y a ensuite d'autres ressources, pour les droits de mutation. Ça a augmenté. On a augmenté. C'est vous qui payez les travaux de marché. Ça revient au même, mais en sens à la chine. C'est nous qui payons maintenant les travaux. Ce qui veut dire une chose, que si on fait des travaux supplémentaires, ce qui était fait avant, c'est pour notre pauvre. Exactement. Alors, après, les droits de mutation, en fait, ils ont baissé. Il faut savoir, sur les années 21-22, on était à des degrés très, très élevés. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, on était à peu près à 120 000 euros par an, et on était monté autour de 250. L'année dernière, on avait estimé, au niveau du BP, qu'on pouvait taper sur 150. En fait, on a eu 220, parce qu'il y a eu des grosses ventes dans la... Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que notre action sur nos recettes, c'est autour de 40% de nos recettes. Sur le tableau d'après, c'est le... Sur le même tableau, en fait, lui-là, il va avoir des chiffres, on essaye de le mettre en liste au bras. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation à la fiscalité directe de l'ordre de 300 000 euros qui vient d'augmentation des bases, mais si on a une augmentation de 7,1% sur les bases, on n'a eu qu'en gros 5% sur la fiscalité directe. Et, au niveau de la taxe d'habitation, vous savez qu'on est exonéré, mais uniquement pour les résidences principales. Et en fait, il y avait des taxes sur les résidences secondaires, et on s'aperçoit qu'il y a actuellement une migration. des gens qui avaient des résidences principales ailleurs viennent en résidence principale ici pour se faire exonérer. Et ils préfèrent avoir la taxe sur les résidences secondaires dans un endroit où la taxe est moins chère qu'ici. Donc ça, il y a plein de mer qui se sent pas sur ça, ce qui fait que notre recette de la DH baisse, parce qu'en fait, on a un résidence secondaire qui baisse. Après, au niveau de nos recettes plus globales, on voit qu'en fait, globalement, on a 5% d'augmentation des recettes réelles de fonctionnement. A l'intérieur, il y a 64 000 euros de la dotation de fonctionnement en plus, et c'est surtout sur la DSR, parce que vous savez, il y a à la fois la DGF et la DSR. La DSR, c'est la dotation de solidarité au Canada. C'est le sursendant. On a un accroissement de l'exonération sur les taxes foncières. Ça, c'est le cas de fisc qui nous donne le chiffre. On n'a pas trop de commentaires là-dessus, donc je ne vais pas trop être capable d'en donner. On a une dotation au niveau d'études sécuritaires parce qu'en fait, on a signé avec l'État la convention pour accélérer la délivrance des documents en carte d'identité, passeport et... Il y a un moment où ça a bousculé et où il y avait beaucoup de délais pour avoir ces papiers. Alors, après, au niveau des dernières recettes de fonctionnement, on a eu une augmentation importante de la RODP. La RODP, c'est la drogue de l'avance pour l'occupation du domaine public parce qu'en fait, Orange, nous n'en avions pas payé durant plusieurs années et il y avait un rattrapage sur l'année 2022. au niveau des synthèses des recettes réelles, donc le tableau, je ne vais vous remonter que le canard-mer à côté. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est à peine à 50% au niveau de nos possibilités d'agir sur nos recettes. Tout le reste, ce sont des dotations. Alors, nous, encore, il faut être secréable, nos départements, ils ont des mots. Alors, sur les dépenses, les dépenses à caractère général, on s'aperçoit qu'on augmente de 7,81% entre 23 et 22. C'est expliqué surtout par l'augmentation des fluides de 210 000 euros malgré une diminution de 4% des consommations. Je vais vous expliquer un petit peu qu'au niveau de l'électricité, on a 4% de kWh en moins en 23 par rapport à 22 et ce, malgré la piscine. La piscine nous a fait 75 000 kWh de plus en 23 par rapport à 22. Si elle n'avait pas eu la piscine, on aurait baissé de 13. Autre exemple, sur notre action volontaire sur l'éclairage public, on avait payé en 22 à peu près 5 000 euros et en 1, on avait payé 96 000 malgré une augmentation de 30% du prix unitaire du kWh. Ce qui fait que ça embête parfois les terrassonnées d'être dans le noir à 2h du matin, mais ça a une incidence au niveau de notre budget qui est non négligeante. après, on a fait au niveau de tous les chapitres, même de toutes les lignes du budget, on les a analysées une à une et on a inséré, comme on dit, les boulons de façon à limiter l'inflation. sauf qu'il y a certains déficits qui nous sont faibles. Donc, on a certains contingents qui augmentent énormément, il y a probablement des contingents qui nous disent et on a aussi nos budgets annexes qu'il faut abonner. Alors, focus sur les salaires. Vous y êtes là ? On a une trajectoire haussière de 4,7%. On a le point d'indice qui nous impacte pour 110 000 euros sur ce budget-là. La rémunération du SMIC aussi a impacté. Et puis, il y a les charges liées à l'ouverture de la piscine, 30 000 euros de plus. N'oublions pas que la piscine, ce sont vraiment beaucoup de charges et que 1,7€, c'est 1€ pour les jeunes de monde ici. Les charges de gestion, charges de perc, c'est-à-dire les charges globales, on a une diminution de la contribution du FIP. Alors, le FIP, c'est le fonds de nos péréquations intercommunales. On reçoit une dotation et après, on reverse. Je crois que c'est à côté le commune qu'on reverse. Non, c'est à qui qu'on reverse ? À l'État ? On reverse à l'État. Bon, notre reversement a diminué, ce qui fait qu'il nous reste plus en caisse. On a un accroissement des charges financières. Je vais vous l'expliquer tout de suite parce que vous allez me dire comment on n'a pas fait l'emprunt en 2023, pourquoi les charges financières augmentent ? Eh bien, elles augmentent très simplement parce que l'emprunt qu'on a fait en 2022, en fait, la nuitée démarre en 2023. Et la première année, on paye surtout les intérêts et pas beaucoup de capital. Ce qui fait que l'emprunt qui s'est éteint en 2023, on a éteint beaucoup de capital et peu d'intérêts. Et l'emprunt qui est arrivé a apporté beaucoup d'intérêts et peu de capital. C'est comme ça que ça se passe. Et l'emprunt qu'on avait fait en 2022 était de 3-23%. Ce qui fait que les intérêts sur la première année sont quand même élevés. Et on a eu aussi... Et on a aussi intégré l'emprunt du pôle de salles publiques qui augmente aussi un peu notre intérêt. Et on a eu aussi en 2023 le coût, si vous vous souvenez, on avait pris une ligne de 13 en oreille et ça nous a coûté un petit peu le temps qu'on passe à la mauvaise période quand il a fallu payer tous les travaux au niveau de la piscine à partir. Et après, on a un accroissement des autres dépenses. C'est surtout des charges de caractéristiques sociales et la régularisation de l'université intérieure qui sont toujours des écritures que donne le moment de passé de la perception. Alors, un petit focus sur la dette. Vous voyez là que ce que vous disiez, l'emprunt contracté en 2023 est égal à zéro. L'intérêt de la dette... Alors la différence entre le tableau d'avant qui était les frais financiers, c'était les intérêts plus les autres frais dont vous avez parlé, le coût entre autres de la dette de la dette. Là, ce ne sont que les frais, les intérêts de la dette. Donc l'encours diminue de 276 000 euros et il y a en revanche une vigilance à apporter sur la marge d'autofinancement courante. Donc, le tableau d'après, c'est l'appartissement de la dette. Donc, ce qu'on voit, c'est que... assez... Enfin, elle va, je découvre jusqu'en 2038. et les empreintes sont matures avec l'immédiation encylée que vous étirez sur les trois prochaines années. Après, un... focus sur... la section 2 fonctionne. Alors, il y a un rythme des croissances, des dépenses qui est supérieure à la celle des recettes. Je vous le dis tout à l'heure, les recettes proviennent la plupart du... car pour une grosse moitié de dotation de l'État qui ne les augmentent pas beaucoup. Et en revanche, on se prend en plein toutes les dépenses que je vous expliquais tout à l'heure. Ce qui fait qu'il y a une dégradation de l'épargne brute. Alors, l'épargne brute, c'est peut-être le résultat de la section de fonctionnement que l'on passe dans une ville comme nous en totalité sur la section de fonctionnement et qui permet de payer en particulier le capital de la dette qu'on paye à la section d'investissement. Ce qui fait que notre épargne brute se dégrade et elle passe à 19,25% en 2023. Ce qui fait que on n'a pas décidé d'emprender en 2023 et aussi en 2024, on dira après, pour ne pas augmenter le poids du capital de l'empreinte à rembourser en priorité. Le taux d'épargne, il diminue un petit peu. Il passe de 22 à 17 et le seuil d'alerte, c'est dangereux. Donc, on est encore très au-dessus du seuil d'alerte. Le taux d'appelé, c'est un focus sur les dépenses réelles et le renforcement de la dette. Les dépenses de temps, c'est la dépense globale. On voit qu'on a une augmentation des dépenses d'équipement. Ça, c'est le... Les dépenses d'équipement. On a près de 6,5 millions en 2023, ce qui est 982 euros par habitant, ce qui est quand même important. Cette année, on a un grand moins. Et après, il y a la force membre. Ce qu'on peut considérer c'est la force classificative depuis 2021. Et c'est en gros conforme aux PPI qu'on avait fait au début. Moi, je veux dire quelques voisages à faire. En 2024, on va rouvrir 2,5 millions d'euros au niveau des dépenses d'équipement. Ce qui est plus faible que l'année dernière. Je vous expliquera tout à l'heure. au niveau de l'investissement, la source principale, c'est le résultat qui est affecté. Ce que je disais tout à l'heure, c'est notre épargne de bourse. On a ensuite le LCTVA qui déploie bien sûr des travaux qu'on a fait l'année précédente. et il y a quelques opérations d'ordre. Il y a ensuite quelques opérations d'ordre qui viennent impacter la section de l'investissement. Au niveau du budget à l'aise, le cinéma, il y a deux ou trois points importants à dire. Toujours des entrées, il fait toujours flore, il attire beaucoup de monde. 25 000 entrées, c'est à peu près les entrées qu'on avait avant le tour. Ce qui veut dire qu'on a rattrapé l'impact négatif du commun. Il y a des prévisions prudentes en 23 parce qu'il y a des scénaristes en 23. Et je pense que la qualité des films qui vont se projeter sera moindre et ça risquerait attirer un peu moins de spectateurs. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la subvention d'équilibre passe, baisse et passe de 87 700 à 82 000 et quelques euros. En 2024, on va faire un investissement qui va moderniser le projecteur. On va le changer. On va le changer le budget Alex et Desjardins. On voit que l'activité en 2023 était stable. Le déficit 2023 est inférieur à celui de 2022 et on n'a pas prévu de faire d'événementiel en 2024 ce qui va nous permettre de notre dépense de fonctionnement. Un petit mot peut-être là-dessus. On a lancé le projet de déléguer et la gestion de nos jardins. Le dossier est en place. Est-ce que vous avez des questions sur les chiffres ou on le fera après ? Une question peut-être ? Je vais répondre sur les mille questions. Ça ne voit pas sur ce budget. Par rapport à l'installation du GIE, il va y avoir des recettes nouvelles vues au loyer. de combien est le loyer et le montage financier par rapport au coût moins des subventions. quel était le coût hors subventions ? C'est pour voir par rapport au loyer si ça a été ou pas. Le montant de l'investissement c'était exactement 1,6 million. TTC. Là-dessus, on a eu subventions, qu'est-ce qu'on a eu ? Je ne me rappelle plus le fonds. Fonds briches. 100 000 euros. Ce n'est pas terrible d'ailleurs, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et puis, on a eu le conseil départemental qui nous... Combien c'était ? Rappelez-moi les chiffres. J'ai oublié. C'était 200 000. 200 000. A peu près de 100 000. Ça fait 300. Oui. On est arrivé à combien ? 1,3 million. TTC, on dit. TTC. Le loyer est à 7500. C'est ça ? Si je me rappelle. Oui. 7500. Mensuel. Oui. Mensuel. Voilà. Ça, pendant une carte à 1 000 euros par an, pendant un certain nombre d'années. Et après, la solution, c'est qu'ils rachètent. On a fait faire une estimation des bâtiments et au bout de... je sais, 5 ans, je crois. C'est pour les histoires de TVA ? Oui, non, c'est pour les histoires de TVA. Au bout de 5 ans, le GE rachète. Voilà. Ça a coûté en gros 1 million de droits et vous avez quel problème il vous reste ? Alors, TTC, on le compte comment, on le compte en moins en taxes, TTC ? C'est toujours compliqué dans les collectivités l'histoire de la TVA. TTC. Non. OK. Et le loyer, il est TTC aussi. Eux, ils récupèrent la TVA, je suppose. Une entreprise, elle récupère la TVA. Non. Je ne sais pas si ça récupère la TVA. Je vais continuer à vous faire un petit peu de lecture en ce qui concerne les orientations maintenant budgétaires 2024, réellement. vous l'avez constaté, nous l'avons dit, ce budget 2024 se fera dans un contexte contraint, mais il se fera avec la volonté de ne pas engager une politique de restriction et de rupture dans nos engagements passés. Pour y parvenir, nous avons déjà fait des efforts sur ces dernières années. Ils nous ont permis d'absorber une partie des effets de la crise, même si les conséquences ont été relativement brutales pour les finances communales. Terraçon a dû s'adapter, notamment pour préserver les équilibres de sa section de fonctionnement. Les effets ont été au rendez-vous puisque la situation prévisionnelle de clôture de l'exercice 2023 laisse apparaître un impact moindre des postes dépenses fortement soumis à l'inflation. Malgré tout, ce sont près de 400 000 euros qui ont indirectement impacté l'autofinancement communal et les ratios associés. Pour autant, et comme je vous l'ai dit, les grandes lignes directrices de notre stratégie financière demeurent les mêmes. Ne pas augmenter les taux d'imposition. Les terrassonnaises et les terrassonnées sont suffisamment impactés dans leur pouvoir d'achat et le territoire communal doit pouvoir offrir une stabilité relative dans les prélèvements. Conforter notre soutien financier aux secteurs associatifs et sociaux. Les principaux acteurs de notre dynamique territoriale doivent pouvoir inscrire leur action dans la durée. La commune doit, contrairement aux autres partenaires financiers, pouvoir confirmer son engagement à leur côté. Conforter et améliorer l'offre de services publics proposés aux terrassonnés. Maîtriser au maximum l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Poursuivre une politique d'investissement ambitieuse et structurante pour le territoire. Ne pas avoir recours à la dette en 2024. Bien que les contraintes budgétaires soient toujours aussi fortes, la ville de Terrasson se doit de poursuivre son action de proximité au service des habitants. De continuer à soutenir les acteurs sociaux et associatifs et d'investir pour la créativité du territoire et la transition écologique. L'effort en faveur de la transition écologique et de la sobriété énergétique est même encore amplifié par rapport à ce qui était prévu les années passées. Notamment sur les bâtiments et structures énergivores, mais aussi en matière de planification. avec la culture seront-elles également priorisées des secteurs tels que la sécurité, l'environnement, le cadre de vie et le vivre ensemble. Le budget 2024 s'articulera autour de quatre axes. Le premier touchera directement la section de fonctionnement et visera la rationalisation des dépenses de fonctionnement. Jusqu'en 2022, nous étions parvenus à maintenir l'évolution de ces dépenses réelles de fonctionnement tout en développant de nouveaux services auprès de la population. Depuis 2023, cet exercice est rendu beaucoup plus compliqué avec l'inflation. Les revalorisations successives des charges de personnel et les attentes et besoins toujours plus nombreux que la population. Les revalorisations de personnel, c'est tout à fait normal. Pour le budget primitif 2024, les perspectives sont sensiblement identiques. Nous aurons à faire face à un plateau haut en matière de hausse des charges de fonctionnement, mais les niveaux atteints constitueront les bases même de la structure budgétaire de la ville pour les années à venir. Il demeure peu prouvelable que nous puissions retrouver les seuils connus avant 2022. C'est dans ce contexte qu'un cadrage volontariste de dépenses de fonctionnement a été réalisé depuis le début de la nouvelle mandature et se poursuit chaque année. plutôt que d'opter pour des coupes budgétaires systématiques et uniformes et afin de préserver le service public rendu aux terrassonnaises et aux terrassonnées, la municipalité a adopté plusieurs lignes directrices d'économie. Prioriser les choix structurants générateurs d'économies pérennes plutôt que d'avoir une politique du coût par coût, par exemple, la rénovation thermique complète du centre culturel, analyse de l'ensemble des consommations énergétiques et mise en place d'une action globale sur l'ensemble des bâtiments. Concrétiser les investissements qui feront baisser les frais de fonctionnement demain, à l'image de la réduction des consommations de l'éclairage public, moins consommateurs ou encore du travail conduit sur certains bâtiments énergivores, médiathèques, centres de loisirs. Analyser la dépense en lien avec l'économie potentielle à réaliser. Ainsi, malgré le contexte et grâce à ces gestions saines, Terrasson devrait, cette année encore, dégager suffisamment d'épargne pour assurer un niveau d'investissement satisfaisant. Le second axe du budget viendra conforter l'offre servicielle de la ville en adéquation avec les besoins et attentes des terrassonnais et des terrassonnés. Comme nous l'avons vu, des contraintes fortes pèsent sur la programmation budgétaire 2024. Malgré tout, et comme cela a été réaffirmé dans les précédentes programmations budgétaires, Terrasson se caractérise comme un espace de service sur son bassin de vie. La démarche entreprise depuis plusieurs années vise à structurer une offre globale en lien avec les besoins de la population et se définissant comme composante de l'attractivité territoriale. C'est ainsi que, malgré sa taille, Terrasson dispose d'un tissu d'équipement sportif permettant la pratique individuelle et collectif en intérieur comme en extérieur pour un large panel de sport, d'une offre d'équipement culturel important, de mode de garde du jeune enfant et de soutien à la parentalité, un accueil de loisirs géré par la communauté de commune, d'un réseau d'établissements scolaires allant de la petite section maternelle jusqu'à la terminale, comme on le disait précédemment, d'infrastructures de loisirs riches et variées, une maison franc-service gérée par la communauté de commune, d'un tissu commercial complet, globalement d'une offre en services publics encore cohérente et diversifiée. Bien au-delà des équipements, la proposition d'une offre de services global s'inscrit non seulement dans une prérogative communale en faveur de ses administrés, mais aussi et surtout dans une volonté pleine et entière de préserver l'accès aux services publics. Alors que la plupart des services publics tentent à disparaître des zones rurales et qu'une centralisation est désormais opérée en faveur des zones urbaines, il avait été affiché lors des orientations budgétaires 2023 la volonté de maintenir, moderniser et développer un tissu serviciel de qualité. C'est bien ce qui a été fait en 2023, avec notamment la réhabilitation de la piscine municipale, avec la modernisation du centre culturel, avec aussi la structuration de nouveaux services. En 2024, et malgré la résidence budgétaire à laquelle nous sommes astreints, la trajectoire sera identique en matière de services publics et s'articulera autour d'un cryptique conforté, amplifié et modernisé. Le confortement des services privilégieras ceux récemment mis en place et ceux pour lesquels un investissement fort avait été conduit ces dernières années. Ce seront notamment l'école des sports qui verra son fonctionnement reconduit, le dispositif de petit déjeuner gratuit qui sera poursuivi pour la troisième année consécutive, le soutien aux associations qui participent à la vie communale. L'amplification touchera principalement les services nouveaux qui, après un ou deux exercices de fonctionnement, doivent pouvoir être structurés et pour lesquels un effort est nécessaire. Le premier d'entre eux est bien sûr la piscine municipale pour laquelle la période d'ouverture va être allongée et au sein de laquelle de nouvelles prestations vont pouvoir être proposées. Le recrutement d'un mètre nageur à l'année va être proposé sur le budget 2024. Une équipe de surveillants de Bénial sera structurée dans le cadre de la bourse au BNSSA initiée en 2023. Le second concernera la maison de la petite enfance pour laquelle des actions de supervision de l'équipe d'ateliers pédagogiques ou encore de manifestations avaient été débutées depuis trois années. Elles feront l'objet d'une continuité et d'une intégration en année pleine sur 2024. Le troisième concernera la politique sportive de la ville avec la structuration d'une offre globale à destination de l'ensemble des publics et l'accompagnement des clubs associatifs dans leurs projets. La modernisation, quant à elle, s'orientera vers les services anciens pour lesquels une adaptation aux attentes des usagers revêt un caractère désormais prioritaire. La médiathèque, pour laquelle avait été décidé le réagencement en 2023 et pour laquelle des perspectives ont été définies depuis lors, connaîtrant les premiers investissements associés en 2024 entre réhabilitation du rez-de-chaussée, acquisition de nouveaux mobiliers et évolution de l'outil informatique pour mieux l'adapter aux usages. L'action culturelle dans son ensemble va faire l'objet d'une attention particulière avec la recentralisation des fonctions programmation et gestion des espaces culturels sous la forme d'une régie municipale. Nous aurons l'occasion à reparler dans les semaines à venir. La fonction restauration de la commune va être largement investie en 2024 avec un double objectif, la qualité de l'approvisionnement et la rationalisation de la dépense. Le développement des circuits courts entrepris depuis maintenant deux ans va être généralisé et étendu à l'ensemble de la fonction alimentaire de la collectivité. Cette taxe liée au service doit s'opérer à tarifs publics constants. au-delà de la volonté affichée de maintenir les taux d'imposition, les tarifs publics seront également figés pour ne pas faire peser sur les usagers des services les impacts conjoncturels nationaux. Pouvoir maintenir un tarif d'entrée à la piscine municipale à 2 euros pour adulte par adulte et 1 euro par enfant, une place de cinéma à plein tarif à 6,50 euros, la gratuité de la médiathèque, des places de spectacle pour le jeune public à 6 euros ou encore des repas à la restauration scolaire à 1,90 euros se révèle particulièrement signifiant au regard des sociotypes de nos usagers. Les tarifs associés au service constituent un enjeu fort et un signal important que Terraçon, comme espace de service et de centralité, doit pouvoir adresser à ses administrés et aux habitants de son bassin alors même qu'ils sont tout particulièrement impactés par les différentes hausses des prix et désertifications de services. Le troisième axe du budget sera celui d'une politique d'investissement structurant au service de la sécurité et du cadre de vie. Axe essentiel du développement de la commune, la politique d'investissement revêt un caractère majeur pour adapter la ville aux usagers et garantir son évolution. Alors qu'un plan plurannuel d'investissement a guidé l'action depuis le début de la mandature, celui-ci a nécessité un repositionnement et une redéfinition au regard des évolutions structurelles venues impacter la section de fonctionnement des différents budgets. Malgré tout et depuis 2020 ce sont plus de 15 millions d'euros de dépenses d'investissement qui ont été exécutées. 2024, bien que significativement impacté, devra s'inscrire dans le projet initié qui s'articule autour de la conduite d'investissement structurant et d'action de modernisation des équipements. Par investissement structurant sont compris ceux ayant très directement à l'amélioration de l'action publique qui s'orientent autour de l'extension de la gendarmerie pour un budget de 1 million d'euros avec la création de logements, l'extension de l'espace bureau afin d'améliorer les conditions d'exercice des gendarmes. Ce projet viendra positionner durablement la brigade de Terrasson tout en permettant la réhabilitation d'une friche en quart de ville. La réhabilitation et l'extension du poste de police municipal pour un budget de plus de 140 000 euros répondant à un objectif de meilleure condition d'exercice des agents municipaux. Ce projet doit également permettre de définir l'installation d'un dispositif de vidéoprotection en 2025, élément essentiel de l'accompagnement des forces de gendarmerie dans leur mission de lutte contre la délinquance. Ce projet doit servir de socle à la conduite d'une action raisonnée de sécurisation de l'espace public. La réhabilitation de la salle de tennis de table pour 200 000 euros s'inscrivant dans une approche globale de promotion de la pratique sportive en club mais aussi à destination des scolaires. La réhabilitation de la salle de tennis de table viendra non seulement rénover l'espace de jeu mais aussi l'ensemble de la performance énergétique de ce bâtiment pour en faire un espace moderne et adapté. En ce qui concerne la tribune du stade nous n'inscrirons cette année que les études. En effet les travaux ne peuvent se réaliser qu'entre mai et septembre environ et là on sera trop court. Au travers de la politique d'investissement c'est aussi et bien sûr sur le cadre de vie la qualité de l'espace public qui seront légèrement traités et appréhendés dans le budget 2024. Le premier champ d'investissement sera celui de la voirie avec un budget cumulé de près de 450 000 euros tant pour la ville que pour la campagne. Entre rénovation et reprise de voirie Place Marcel-Paul Avenue Gouet-Pasteur Rue Cournary Route du Périgord ou encore Allée des Pêcheurs et aménagements urbains plus structurants Rue du Professeur Guérin un effort significatif sera fait pour maintenir et améliorer la voirie communale. La rénovation et l'amélioration des établissements scolaires fera l'objet d'un financement de plus de 150 000 euros pour non seulement rénover l'école Suzanne de Lacorre mais également poursuivre l'étude liée à la réhabilitation du groupe scolaire Prévert et l'école Maternelle Malouille. Le projet de développement de la culture se fera doter d'une enveloppe de plus de 130 000 euros pour non seulement entretenir, structurer et moderniser les bâtiments mais également lancer le projet de structuration de l'offre musical sur la commune. Afin de soutenir l'expression artistique du territoire un programme d'acquisition d'oeuvres sera lancé pour investir l'espace public communal. Pour non seulement concourir à la modernisation du cinéma mais également réduire son empreinte énergétique le projecteur sera l'objet d'un remplacement pour un équipement laser. On en a parlé tout à l'heure. Un budget de plus de 50 000 euros sera mobilisé. La modernisation et l'entretien des équipements sportifs seront abondés à hauteur de plus de 120 000 euros pour non seulement faire évoluer les installations mais aussi les adapter aux usages. Enfin et parce que nous devons pouvoir dessiner les grands axes du développement de terrassons pour demain une part significative du budget sera consacrée à certaines études en matière de transition énergétique et de renouvellement urbain. Au-delà du socle de base d'investissement projeté en 2024 c'est aussi tout un plan de la ville de demain qui sera lancé sur le prochain budget. L'espace urbain les bâtiments communaux ou encore les pratiques d'aujourd'hui ne pourront et ne devront plus être ceux qui constitueront terrassons ces prochaines années. Tant sur la transition énergétique que sur l'aménagement urbain l'exercice de 2024 devra servir d'année transitoire pour préfigurer les investissements à conduire selon une approche globale et analytique. En matière de transition énergétique et indépendamment des travaux conduits sur les bâtiments deux études seront finalisées pour non seulement envisager l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux où ce sera possible mais également étudier l'opportunité du diplôme en un réseau de chaleur urbain. Outre la finalisation des études lancées en 2023 ce seront 22 000 euros qui seront fléchées sur l'exercice 2024. Avec le lancement de la reconstruction de l'EPA de la Roche-Libère l'exercice 2024 verra la finalisation de l'étude de reconfiguration du quartier de la gare et du secteur des écoles. Au regard des perspectives envisagées une réunion publique sera proposée aux terrassonnais et aux terrassonnées afin que le projet puisse s'enrichir de propositions de la population des propositions de la population. En parallèle sera naturellement prolongé le programme de modernisation d'éclairage public dans le cadre de la convention Nouvelle-Dôme avec le SDE 24 sur la base d'un engagement budgétaire de 80 000 euros en 2024. 80 000 euros par an pendant 7 ans ou 6 ans 7 ans. Voilà mesdames et messieurs ces quelques mots sur les orientations budgétaires. Voilà si vous avez des questions nous sommes prêts à vous répondre. C'est pas une vraie question c'est quelques remarques sur ces orientations budgétaires. Devant les finances de cette commune nous sont confortables beaucoup de communes ou d'autres collectivités aimeraient avoir les mêmes ratios puisqu'il suffit de prendre la capacité de désendettement même si elle a un petit peu augmenté on est à 3,96 on sera autour de plus de 4 l'année prochaine. En fait le département est passé de 7 à 12 et j'ai connu d'autres collectivités qui se rapprochait de ces mille dizaines d'années vu que les capacités financières de cette commune sont bonnes. Néanmoins il faut quand même faire un petit peu l'attention car vos charges augmentent beaucoup plus que les recettes et ça se traduit ça a été bien vu tout à l'heure dans les chiffres présentés par Tain-Hiver les capacités de les CAF diminuent de façon plus qu'importante alors moi j'ai repris quelques chiffres sur deux ans ce qui donne plus sur les budgets ça se fait une année par année mais là sur deux ans ça montre un peu la trajectoire de où on va concernant l'avenir de cette ville donc les recettes certes tous nous avons de la fiscalité qui est remplacée par des dotations on subit les mécanismes de l'état qui est très malin malgré ses difficultés et qui encore tout à l'heure j'entendais le secrétaire d'état obligé le Cazeneuve qui au-delà des milliards d'économies qui ont eu fait cette année on prévoit l'autant l'année prochaine et les deux domaines qui sont ciblés c'est encore les collectivités locales à qui on demande des efforts alors qu'on représente à peine 10% de la dette nationale et que nous on a des budgets en équilibre et bon pas bon mais on a des budgets en équilibre ce qui n'est pas le cas de l'état pour y avoir un déficit de plus de 5 points cette année malgré tout ça on envisage encore de nous mettre en contribution pour une dizaine de milliards de plus tout ça pour revenir que ça devient compliqué alors face à ça les recettes sur ces deux années ont quand même augmenté la fiscalité communale de 377 000 euros sur deux exercices la fiscalité a baissé l'un point et c'est les bases qui ont augmenté de plus de 7% cette année l'année dernière et qui font qu'il y a malgré tout des dérassolés ont payé 377 000 euros supplémentaires qui valaient mieux parallèlement à ça les dépenses vous l'avez démontré tout à l'heure les charges à caractère général sur ces deux ans ont augmenté de 500 000 euros de 25% entre 2021 et 2023 et les charges de personnel de 400 000 donc ça fait 900 000 euros d'augmentation de fonctionnement entre les charges générales et les charges de personnel qui est bien supérieure aux 377 000 euros tout à l'heure de recettes de fonctionnement et tout ça se traduit par une CAF brute ça a été démontré qui baisse la CAF brute qui est passée de 2,2 millions à 1,8 millions et la CAF net qui est la vraie épargne que l'on a parce qu'on rembourse le capital des endroits dans l'hiver il a expliqué que cette année c'est un peu spécial et en faisant plus d'emplois on avait quand même une augmentation de 130 000 euros qui diminuait notre CAF brute donc la CAF net elle a pris un bon goût puisque 2,4 millions elle est à moins de 1 million elle est à 979 000 euros ce qui est presque plus de 20% de diminution alors il est clair qu'il faudra le stabiliser parce que si on diminue notre épargne net d'un quart tous les deux ans et ça n'a rien plus donc je dis qu'on n'en est pas puisque la capacité des endettements elle est quand même très très bonne par rapport à beaucoup d'autres mais si on baisse la CAF de presque 25% il ne faut pas le faire tous les deux ans donc voilà quelques remarques alors pour lutter contre cette tendance là tout en continuant les investissements alors après ça a été dit aussi par Jean-Hubert la façon de travailler avec les AP et les CP c'est beaucoup plus rigoureux là ce que vous avez prévu à payer vous allez vraiment le dépenser ce qui n'a pas toujours été le cas ce que je l'ai dit tout à l'heure le département c'est bien de dire mais ici ça n'a pas toujours été le cas où souvent il y avait le reste à réaliser dans les années précédentes qui ce coup là ce n'est pas anormal puisque l'investissement à CAF c'est de 6 millions je ne fais pas les chiffres sous les yeux de 6 millions à 2 millions et quelques mais c'est s'ils sont vraiment dépassés autant avoir un budget sincère qu'un budget théorique sur lequel on reprend l'argent pour financer l'année à l'année donc ça c'est plutôt de la sincérité et une bonne chose mais tout ça prouve aujourd'hui il faut faire attention au fonctionnement alors après il y a un côté positif chez vous que j'ai connu un peu dans d'autres collectivités que j'ai gérées quand on me critiquait un peu sur les dépenses fonctionnantes j'ai bien connu ça c'est votre personnel non titulaire qui a beaucoup augmenté par un point à l'autre alors si on est très social je veux dire que c'est pas bien mais je trouve que c'est quand même pas mal ce qui veut dire que si demain on est en crise le non titulaire peut être une bouée de sauvetage si vraiment la situation devenait compliquée l'ambrouche c'est essentiellement celui-ci qui a augmenté de façon importante de près de 40% je crois que je vais regarder quelques chiffres sur les dépenses de fonctionnement les charges personnelles c'est essentiellement le personnel non titulaire qui a augmenté ce qui peut permettre à un certain moment de revenir dessus mais ça n'empêche que le poste titulaire a augmenté le poste titulaire a diminué non il a augmenté aussi le poste titulaire il a augmenté parce qu'il y avait des augmentations naturelles mais ça se traduit par l'accord il a augmenté par la faute de l'Etat ou il a augmenté par votre volonté mais ça s'exprime aussi par le fait qu'il y a pas mal de départs de retraite et qu'on passe toujours par un traite de contrat de l'élection pourtant c'est une chose que je trouve positive que ce soit plus le nombre j'espère qu'on n'arrivera pas si jamais ça n'aura pas ça ne sera peut-être pas même les augmentations de position de gauche mais pour moi c'est quand même une certaine sécurité si jamais mais ils ont augmenté de façon importante le chargeur personnel on vous pensait de 400 000 euros dans les deux exercices donc l'épargne mais l'épargne net c'est ce qu'on vient de voir de façon importante alors face à ça il faut continuer en développant les services dans les communes qui en ont bien besoin où au delà de l'endettement on a des villes les plus pauvres d'Aquitaine on est dans les 10 villes les plus pauvres d'Aquitaine donc c'est compliqué il faut bien continuer le social il faut bien continuer l'accompagnement là par contre peut-être qu'on pourrait jouer plus gagnant-gagnant entre la ville-centre et la communauté de communes tu l'as remercie dit qu'au niveau des maisons en service c'était la communauté de communes il faut bien assurer parce qu'au delà là c'est extraordinaire l'Etat l'Etat se désengage et revend les maisons en service comme si c'était lui qui l'avait fait alors qu'en fait il les a bien fait mais ça nous coûte nous 100 000 euros par an quand même les trois maisons en service plus le front service itinérant et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on compense qui revend lui comme une procédure d'Etat mais c'est les autres qui payent voilà donc il faudra certainement mutualiser au maximum tout ce qui est social et cohésion au niveau de la communauté de communes on va avoir un nouveau directeur du social ce Paris Group je l'ai déjà dit qui était directeur dans une très grande ville de la banlieue parisienne donc qui est censé bien connaître tous les problèmes de cohésion sociale et qui du fait que la CTG la CAF fait c'est la Comcom qui doit sans rendre du tel sur les communes et sur Aèche et aussi sur là et c'est la CTG qui doit tout componner ça peut permettre peut-être de mutualiser certaines choses comme on peut mutualiser les recettes tout à l'heure j'ai posé des questions sur le GIE mais en fait la communauté de communes est très gagnante de votre investissement sur le GIE car je pense que la CFE sur le bâtiment plus grand va être plus importante que celle des DPO donc quand vous investissez comme ça la communauté de communes est gagnante comme vous vous allez être gagnante comme les activés Mondial Relais qui est un gros bâtiment et vous allez toucher le foncier donc il y a des investissements de la ville qui rapportent à la Comcom et des investissements de la Comcom qui rapportent à la ville donc on est dans le même bateau et face à une conjoncture que vous avez montré qui est difficile il faut certainement qu'on mutualise beaucoup de services qui pourraient être mutualisés alors je ne suis pas à lancer des pistes pour demain mais il y a plein de mutualisations et l'urbanisme vous avez un propre service urbanisme on le fait à tous les autres etc. et on peut trouver plein de choses qu'on pourrait mutualiser avec du personnel commun et sur les grands investissements c'est pareil vous faites des choses qui peuvent nous rapporter et vous on fait des choses comme Mondial Relais et sur les 3 hectares qui restent vous croisez-les voir il y a un bâtiment qui serait un gros bien plus important que celui-ci qui en est en contact je ne sais pas si ça vous le tira ou pas donc voilà aujourd'hui il n'y a pas de péril on en demeure en regard des finances par contre vous ne pourrez pas continuer à baisser votre épargne net comme ça on a financé quelque chose puisqu'en début de communauté de communes nous c'était pareil on a pris pas mal de compétences sans transfert financier et on a fait quelques années que ce soit le tourisme que ce soit les centres accueillis de loisirs on a fait un peu de cavalerie et il a fallu qu'on resserre les boulons pour avoir une épargne net qui est revenue positive cette année on gagne par exemple 400 000 euros d'épargne bien que cette année c'est un petit peu artificiel voilà donc voilà les quelques remarques que je peux faire sur ces ordinateurs ok Dominique on en est bien conscient de la situation il faut être très très vigilant mais si on continue à nous mettre des charges comme on nous met comme tu disais dans quelques années ça ne sera plus possible donc il faudra bien qu'il se passe quelque chose donc nous verrons je vais répondre de façon plus technique le fait le pas emprunté sur deux ans va automatiquement nous redonner un peu d'aisance pas d'énormes mais un peu deuxième chose je ne suis pas rentré à l'été actuel dans toutes les actions comme dans l'entreprise parce que je ne voulais pas vous endormir mais un exemple qui est peut-être avec une conséquence faible mais quand même c'est un état d'esprit on a décidé de déléguer la gestion du mobilier urbain ça nous coûtait 30 000 euros dans le passé on a trouvé une entreprise à qui on a délégué sur le faison et en contrepartie on ne va financer aucun déficit on gagne 30 000 euros on le fait tous ce genre de choses sauf que l'autre jour je tiens une lune des mères et il y a un paquet des mères et qu'il y a des coulères comme on pouvait faire ça parce que déléguer le mobilier urbain ce n'est pas quelque chose qui est classique pourtant c'est bien ce n'est pas classique mais ce n'est pas bien on décide là d'essayer de déléguer la gestion des jardins si on y en était ce serait aussi une bouffée de l'oxygène pour le budget de la vie ensuite on essaie d'avoir aussi des recettes on va dire induites si on arrive à mettre des panneaux solaires sur la plupart de nos bâtiments de l'eau déjà on va faire de l'autoconsommation après on va pouvoir remettre donc on va diminuer très rapidement le post-énergie il ne faut pas croire que c'est merveilleux alors c'est des petites choses qu'il faut faire mais il ne faut pas croire que c'est amorti sur 7-8 ans ce sont les petits ruisseaux quand tu le fais partout ça arrive à avoir des coûts et au moment on a des 10 000 euros par là c'est que par là ça fait des sous je te parle de 900 000 euros par deux ans d'augmentation comme ça je ne sais pas les petits ruisseaux et sauf qu'on a serré les boulots de partout et malgré tout l'inflation a fait que on n'a pas pu serrer non mais pourquoi des calculs il n'y a pas de 5% on va dire merci mais tout à fait mais si les charges n'ont pas augmenté autant les salaires si on pouvait ne pas augmenter les salaires ce serait bien vous n'écoutez pas mesdames messieurs dames ok est-ce qu'il y a d'autres questions sur les orientations budgétaires je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur les difficultés auxquelles on se trouve confronté par tout ce qu'on a déjà dit l'an dernier dans les précédentes sur les politiques qui nous placent dans cette situation à commencer par la loi d'ordre les réformes fiscales qui diminuent l'autonomie des collectivités des communes mais essentiellement on le voit aujourd'hui du département donc en fait les difficultés dont on parle ici elles ne sont pas inhérentes aux politiques que l'on conduit sur la ville elle-même mais à ce que nous imposent ceux qui détiennent les commandes de l'État actuellement et ceux depuis quelques années à commencer par la loi d'ordre des diminutions des dotations globales et puis l'an dernier le choc du coût de l'énergie qui a quand même augmenté l'augmentation de la masse salariale qui est tout à fait justifiée et moi effectivement comme le dit Dominique étant de gauche je suis plutôt pour les titulaires dans les personnels municipaux donc ces hausses elles sont justifiées elles sont normales quand même suffisantes de toute façon mais elles ne sont évidemment pas compensées et donc on est confronté à les augmentations de dépenses et on n'a pas les recettes qui vont en face Dominique a évoqué les projets des gouvernements on nous parle de 10 milliards d'économies à réaliser cette année et 20 milliards économisés l'an prochain donc effectivement les collectivités vont être impactées également donc on se dirige vers des politiques d'austérité on rappelle que les déficits budgétaires ce que nous impose l'Europe on doit rentrer dans les clous les 3% et on a beaucoup de mal à y arriver donc on voit se profiler des politiques encore plus sévères cette année donc le budget de Terrasan arrive enfin il avait quand même un niveau de rentrée fiscale assez intéressant on l'a dit depuis longtemps là ça commence à être inquiétant donc il faut être vigilant on ne pente plus on essaye donc de de l'intégrer d'amortir le choc qui nous arrive dessus mais jusqu'à quand ça va durer est-ce qu'on va pouvoir tenir longtemps on peut se rédouer effectivement les projets cette année sont maintenus on n'augmente pas les services sont maintenus etc mais on fait face à des engagements de l'Etat et ça va continuer et les difficultés du département vont sûrement aussi impacter les communes parce que le président du département de l'Etat le conseil départemental pourrait en parler davantage mieux que moi il a évoqué la possibilité si on n'y arrive pas de se replier sur les compétences obligatoires et d'ailleurs en ce moment Eric Wehr prépare un rapport sur les collectivités dans lesquelles il avance cette idée là que les collectivités doivent se replier sur leurs compétences obligatoires et ne pas en déborder l'aide aux communes peut être sur les villes ça peut arriver le département commun et les communautés de communes va se distoquer ne va plus exister et on va avoir un problème parce qu'il y avait quand même une certaine proximité le département commun c'est la proximité c'est la connaissance du territoire proche la proximité avec une espèce de démocratie locale en même temps qui serait remise encore avec éloignement on parle aussi du retour du conseiller territorial qui sera à la fois à la région et au département ce qu'on programme c'est la disparition du département et ça va entrer automatiquement l'affaiblissement de la commune des communes donc si on ne fait rien si politiquement il n'y a pas une lutte d'un niveau assez élevé qui est engagé pour contrer ces dérives là on va avoir des difficultés ça ne fera pas des désamens mais malheureusement il y a beaucoup de secteurs de notre pays qui sont en difficulté c'est ça qui est plus dramatique et j'ajouterai pour terminer que le recul des services publics la ruralité en difficulté tout ça c'est un boulevard pour l'extraordinaire ok non non mais c'est vrai c'est un constat qui est fait mais ça retrace l'état de notre société voilà tout simplement malheureusement écoutez on fera le maximum pour continuer à faire attention et à essayer de pouvoir investir et de garder tout notre personnel on va essayer il ne faut pas qu'ils s'inquiètent quand même on n'en est pas là encore il y a d'autres questions sur les orientations budgétaires mesdames et messieurs bon s'il n'y en a pas il n'y a pas de vote le vote ça sera pour le budget dans quelques jours on va passer à la suite si vous voulez bien alors la prochaine délivre ça en change complètement le sujet avis du conseil sur la demande d'exploitation d'une unité de méthanisation à la sac je ne vous concerne pas trop mais il y a des agriculteurs du coin qui sont concernés par arrêté du 24 janvier 2024 monsieur le préfet de la Corrèze a prescrit l'ouverture d'une consultation publique sur le projet d'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute sur le territoire de la commune d'Alassac des exploitants agricoles de la commune de Terrasson ont souhaité se joindre au plan d'épandage et à ce titre il convient que la commune émette un avis sur le projet vous avez l'arrêté du préfet nous sommes assez peu concernés par ce projet bien sûr à titre d'information l'unité de méthanisation a fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de la vie d'environnement en septembre 2019 elle est entrée en fonctionnement en décembre 2021 avec l'incorporation de déchets végétaux je regarde un truc qui me paraissait un peu bizarre avis du conseil sur la demande des exploitations elle est ouverte excusez-y elle marche avec des déchets végétaux il rajoute des déchets des d'agréments d'accord d'accord c'est pour ça bon les sous-produits animaux sont progressivement voilà c'est ça sont progressivement introduits au bénéfice de l'agrément sanitaire voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre compte tenu du débouché communité constituée pour des producteurs de déchets organiques locaux conformément à l'engagement pris auprès des services de l'état au moment de l'instruction de la déclaration ICPE la SAS met à la sac biogaz présente aujourd'hui une demande d'enregistrement prenant en compte des gisements contractualisés ou prospectés d'accord ok ça représente qu'il y a des parcelles inscrites sur le plan des vendages aucune idée on a un plan on a un plan on a un plan on a un plan mais c'est le plus quelques hectares ou en quelques hectares qui c'est guillard ce sont des agriculteurs qui sont volontaires pour ah oui c'est pour amener leur terre oui c'est ça ce sont pour débarrasser ah non non c'est ce qui résulte de la digestion c'est ce qui résulte de la digestion de l'ail métaniseur et c'est les métastins qui mettent là dans la panne il n'y a plus de matière organique parce qu'elle a été digérée de méthaniseur et là c'est quelques hectares en bas et du côté de qui font si les parcelles sont inscrits dans le plan de l'épandage c'est ça que les agriculteurs se sont portés bien sûr oui oui tout à fait je vais poser une question très bête les épandages ça y est là ou pas ? ah pas ceux-là pas ceux-là je sais pas je connais rien ceux-là normalement si la méthanisation c'est bien passé il n'y a plus d'odeur derrière parce qu'il n'y a plus de matière organique parce que ceux qui puissent normalement non c'était comme ça c'est très bien je regarde le météorilien donc normalement il y en a ok bon mais je sais pas on va passer vous avez d'autres questions ? non qui est beau je vous remercie création d'un poste d'adjoint de maîtrise principal tiens c'est toi je te mets donc le responsable de la restauration scolaire a promulé son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2024 sur cette fonction de restauration nous avons engagé depuis trois années un programme d'amélioration qualitative des repas ainsi qu'une diversification des sources d'approvisionnement entre les légions et les circuits courts pour ce faire nous nous sommes non seulement appuyés sur la plateforme du conseil départemental de la Nordogne agrélocale mais avons également largement fait évoluer nos pratiques au regard de l'importance de cette fonction mais aussi pour amplifier ce que nous avons jusqu'ici initié nous avons lancé un processus de recrutement pour le groupe de responsable de la restauration scolaire un candidat externe à la collectivité a été choisi il doit intégrer la commune par voie de mutation au regard de son grade actuel il faut que nous puissions créer un poste d'adjoint de maîtrise principale au sein des électifs et sur la compagnie du 1er mai 2024 ok est-ce que vous avez des questions tu me restes enlever merci pas de questions on passe au vote qui est pour je vous remercie alors la délibération suivante délibération modificative convention Roche par délibération numéro 38 du 12 avril 2023 nous avions acté l'acquisition à l'euro symbolique de deux parcelles privées situées à Chadria afin de permettre l'implantation d'une bâche à incendie et assurer ainsi la défense du secteur après passage du géomètre expert et réalisation du plan de division définitif la superficie exacte et les numéros de parcelles vendus à la commune ont été modifiés aussi je vous propose de modifier la délibération initiale et de dire que l'acquisition à l'euro symbolique portera sur les parcelles BE 346 et 348 pour une superficie respective de 408 m² et 131 m² soit une superficie totale de 539 m² c'est les numéros de parcelles qui ont changé par rapport à la délibération c'est ça ? et les superficies donc on rectifie le tir c'est un euro symbolique pas de question qui est pour je vous remercie tiens Coralie cinéma c'est un euro symbolique c'est un euro symbolique convention d'entente de programmation qui est au SAGEX il est 32 dans le cadre de la gestion du cinéma municipal la commune a fait le choix depuis de nombreuses années d'adhérer à une entente de programmation et aussi les services et supports associés comme le stipule l'article R232-31 du code du cinéma et de l'image animée des engagements pour but de limiter la diffusion d'une ou plusieurs œuvres au sein d'un même établissement promouvoir la diffusion des films européens et des cinématographies peu diffusées en s'engager à respecter pour chacun de leurs établissements maintenant un titre de diversité est entreprise dans le secteur de la distribution favoriser de façon significative la promotion gratuite de toutes les œuvres cinématographiques programmées l'entente à laquelle nous adhérons est V.O.S.A.J.A.X.M.E.32 dont le siège est basé à Églotonte son agrément a été renouvelé par le CNC en date du 1er juillet 2022 à cette occasion il a été demandé une régularisation de certains éléments et notamment la convention constitutive de l'entente ainsi que les contrats de programmation signés par chacun des membres ce règlement d'entente permet de cadrer les modalités partenariales entre l'ensemble de mes membres adhérents et de définir des engagements réciproques M. le maire nous proposons de l'autoriser à signer la convention d'entente de programmation qui est conclue pour une durée de 30 ans et de l'autoriser à signer le contrat de programmation établi pour 24 mois 30 ans c'est long c'est pour permettre d'avoir les films plus tôt c'est ça c'est ça et c'est pas contradictoire avec la maison du cinéma non il y a longtemps que ça existe il y a longtemps candidat mais il n'y avait rien de formalisé j'ai dit c'est normalisé c'est une idée de la confirmation non c'est vrai c'est une régularité comme ce que je fais c'est ça c'est une régularité et ça permet d'avoir des films plus tôt oui tout à l'heure on a parlé un petit peu d'aparté par rapport au projecteur au changement de projecteur il y a eu une confirmation d'être un peu en aparté vous allez bénéficier de l'aide du CNC par rapport à ça par rapport aux économies que vous avez fait puisque à chaque année il y a des communes adhérentes on a un fond je crois un fond d'aide à équipement et vous en bénéficiez donc très bien mais ça va bien ça vaut 50 000 euros un projecteur s'ils peuvent nous envahir 90% ça ne va pas très bien 90% peut-être pas mais 50% ça ne sera déjà pas mal ça sera plus plus sinon si on ne change pas ça ne va pas plus ça va vous permettre de ne pas me dérouler à chaque fois que je vois en CA enfin en AG de ces népatients le nombre de villes ou de communes qui bénéficient de cette aide-là et je ne voyais jamais des rassemblés enfin si je vous ai très bien pas de questions particulières comment ? on en a eu l'année dernière ? l'année dernière vous avez compris pas d'autres questions ? qui est pour ? je vous remercie le travail d'éclairage au stade alors oui on avait mandaté le SDE pour réaliser l'étude de l'éclairage du stade du stade municipal du stade André Baudry qui commence à vieillir un petit peu alors si vous voulez pour résumer il faut faire le SDE nous a demandé de faire une étude de sol voilà et l'étude de sol ça c'est bon allez parce que j'en pense TTC ça coûte 6169 euros 92 voilà pour faire l'étude de sol sur 4 4 piquets 4 poteaux je trouve ça hors de prix mais au fait bon c'est comme ça je pense qu'il y a des organismes qui se suivent largement donc je vous propose de m'autoriser cette étude de sol pas de question particulière à part que c'est trop cher qui est pour je vous remercie une petite information comme vous le savez nous avons un parc immobilier bien sûr il y a des bâtiments qui ne servent pas à grand chose alors je vous propose la mise en vente de l'école des sciences de la ville au prix de ce qu'on demande à 110 000 euros et la maison à la planche en préservant le parc bien sûr pour 310 000 euros la mise en vente voilà nous avons également une licence 4 qui ne nous sert à rien nous allons la mettre en vente voilà ce sera une remise d'offres là souplique achetée voilà pour plus d'offres c'est une information alors une question de Régine pourquoi revendre à la maison de la planche quand on peut l'acheter il y a 6 millions de dollars parce qu'il nous intéresse surtout c'est le parc et la maison pour le moment on n'en fait pas grand chose alors si on avait la chance de trouver un particulier ou autre qui soit intéressé ce serait une bonne chose je trouve mais on garde le parc on la vend avec 500 m2 de terrain comment ? on ne peut vraiment rien faire si sûrement on peut en faire quelque chose mais vu la situation vu la conjoncture si on trouve quelqu'un qui la veut à ce prix là même à 300 m2 je la lui vends de même et le parc il va avec c'est vendu aussi ? non je viens de te dire Francis qu'on garde le parc de quoi ? je sais que la communauté sur le tourisme c'est celle de la communauté qui est par rapport à l'église etc en dehors de tout ça cette maison telle qu'elle est placée en face des parquets sur le gros vieux en termes de points touristiques etc je ne sais pas comment mais c'est dommage de la vente voilà je me sens comme ça il n'a pas entendu Dominique il n'a rien à voir par rapport à la tourisme on va voir mais je suis que c'est dommage si on a quelqu'un qui la veut sinon il y a un droit et puis voilà c'est tout et puis il n'est pas du tout intéressé à l'église ce point pour acheter cette maison en lot et l'église et sortir les affaires et monter donc c'est une très bonne idée que vous avez de la vente voilà c'est une information mesdames et messieurs alors ensuite Régime ta question alors tout simplement j'avais souhaité en termes de questions diverses évoquer avec vous là où il y a la culture occitale qui fait partie de notre patrimoine donc comme vous le savez sur Terrason sur la commune de Terrason il y a donc au niveau de la langue principale une option collège au niveau de la maison du patrimoine on a un trésor de la langue occitale qui est le dictionnaire qui a été écrit par le docteur Ficcio qui a été reversé aux archives mais qui a quand même été bien mis en valeur dans la maison occitale il y a un atelier de langue pour les adultes qui marche complètement bien et donc par rapport à cet aspect de la langue patrimoniale de la langue et culturelle également je vous posais la question pourquoi ne pas souscrire par exemple à la demande au conseil du gouvernement du double panneotage à l'entrée de la ville avec le nom de la ville et le nom en occitan vous allez me dire que ça s'écrit pareil ça se dit pareil c'est pas possible il sera envers c'est pas possible il sera envers c'est pas possible il sera envers ils sont pas ici il ne plaît pas non moi je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues de même à l'entrée il faut mettre Terrasan avec eux et là il y aura une connotation occitale avec donc stop je ne vois pas rien qu'en venir si ça ne coûte pas cher il y a deux ans il y a eu une proposition du département de cause d'une commande du département gratuite et de mise en place de ces banques donc il faut voir si c'est encore possible mais ça serait quand même intéressant puisqu'on le trouve pratiquement dans toute la drogue et cette présence de la langue tout simplement une langue si elle n'est pas si on ne la voit pas écrite si on ne l'entend pas on ne vit pas oui alors il y a des gens en danger de disparition c'est bien moi c'est un principe ça ne me chante pas du tout mais malheureusement je crois que c'est on est d'accord il n'y en a pas beaucoup qui le parlent dans le pâteau il y en a qui l'étudient il y en a qui l'étudient il y en a qui l'étudient je ne pense pas que ça n'aime mais ça y a un temps de tenir je ne pense pas que ça n'aime je ne pense pas que ça n'aime je ne pense pas que ça n'aime oui pourquoi pas regardez et aussi l'annonce attendez-y auprès l'annonce d'accueil par exemple de la vie oui en pas toi en occitan ça se fait beaucoup c'est en anglais dans la vieille ville la dimension du patrimoine d'avoir une langue occitale sont quelque part éclatables alors dans la vieille ville comment on voit ça comment ça sur les panneaux sur les panneaux explicatifs à la bilingue sur les plus hauts en réfléchir en réfléchir parce que et moi je ne sais pas pas là je l'ai déjà dit l'anglais je ne sais pas est-ce qu'on ne peut pas une petite rubrique en occitan dans le magasin municipal c'est pas cher ça on va faire des articles sur les articles c'est lui que je cherchais c'est lui c'est vrai c'est vrai à l'heure actuelle je n'ai pas pensé s'il vous plaît mesdames et messieurs s'il vous plaît il y a des personnes qui connaissent l'occitan comment ? même si c'est on ne l'entend plus dans la rue mais il y a encore beaucoup de terrasonais qui connaissent l'occitan il y en a dans notre génération on entend lui parler tout de suite je ne connais qu'un qui le connaît bien c'est au désauré bon mesdames et messieurs je vous remercie